bonjour tout le monde c'est madhi j'espère que vous allez bien alors me revoici pour la dernière vidéo concernant les techniques de manipulation alors je sais qu'il ya eu peu de vue ce qui est dommage parce que en fait il faut comprendre la façon dont les fameuses élites nous manipulent afin de pouvoir évidemment résister et ne pas se laisser manipuler seulement si on sait pas qu'on est manipulé et bien on a tendance à tomber dans le piège alors les techniques de manipulation pareil on les apprend quand on fait de la programmation neurolinguistique ou évidemment de l'hypnose la première et c'est en fait celle qui est fondamentale c'est la dissociation qu'est ce que c'est la dissociation bien il faut savoir que vous avez une partie consciente et une partie inconsciente la partie consciente c'est celle par exemple qui me permet de vous parler je pense à ce que je dis j'ai des réflexions j'utilise ma logique j'utilise mon esprit rationnel ce qu'on appelle le néocortex c'est la partie qui vous permet également de faire votre liste de courses ou de faire des calculs donc c'est la partie encore une fois logique rationnelle analyse analytique et qui vous permet bien de faire ce que vous avez envie de faire dans la journée vous êtes conscient la partie inconsciente c'est la partie émergée de l'iceberg en fait c'est la plus importante c'est tout le reste c'est à dire ce que la partie on va dire de pilotage automatique j'aime bien en fait prendre cette métaphore donc tout ce qui fait que vous ne pensez pas à respirer vous ne pensez pas à faire battre votre coeur les émotions et bien généralement on ne les contrôle pas quoi d'autre donc ça c'est la partie limbique mais elle fait partie de l'inconscient c'est les rêves aussi c'est en fait la partie inconsciente se manifeste quand vous rêvez donc vous ne contrôlez pas vos rêves enfin sauf des rares exceptions mais s'il te plaît s'il vous plaît ne venez pas m'en parler dans les commentaires je sais que c'est une exception les rêves les rêves lucides mais sinon on ne contrôle pas ses rêves donc en fait c'est toute la partie de nous mêmes que nous ne contrôlons pas notamment les angoisses les peurs les phobies les schémas répétitifs etc donc c'est la partie la plus importante c'est celle qui vous maintient en vie mais c'est celle aussi qui peut vous apporter des blocages alors la dissociation et bien c'est quand on sépare la partie consciente de la partie inconsciente et pour faire ceci il y a des techniques alors en hypnose on utilise ce qu'on appelle des inductions pour séparer donc la partie consciente et inconsciente pourquoi parce que on sait très bien en hypnose que ce n'est pas la partie consciente qui résout les problèmes c'est la partie inconsciente quand vous avez un blocage ou un schéma répétitif et vous n'arrivez pas à changer des choses dans votre vie c'est parce que c'est votre inconscient qui décide c'est le boss voilà et quand on sépare les deux parties qui ne communiquent pas entre elles et un mur et bien on peut ainsi dialoguer avec la partie inconsciente en lui disant bon maintenant ça suffit les blocages bon bah maintenant tu vas trouver une solution pour virer le blocage et permettre un petit peu à la personne de respirer en gros je vous schématise évidemment mais il ya toute une technique donc on s'adresse à l'inconscient qui encore une fois c'est le pilote automatique c'est le c'est vraiment le pilote dans l'avion c'est lui qui dit qui décide de tout et donc forcément c'est lui qui a le contrôle de votre vie si vous ne le saviez pas donc il est important de parler au boss voilà alors comment ce qu'on fait les techniques de dissociation donc en hypnose encore une fois on le fait de façon voulu pour résoudre les problèmes mais nos élites le font de façon aussi voulu mais cette fois pour nous enquêtiner comment ce qu'on fait et bien malheureusement avec des traumatismes si vous avez plutôt prenez l'exemple de personnes d'enfants qui ont été abusés enfin je pas trop rentrer dans les détails vous me comprenez agresser si vous lisez par exemple le livre de natacha kampouche que je vous recommande qui est très bien franchement la pauvre on ne peut que avoir de la compassion par rapport à ce qu'elle a vécu vous rappelez un la petite la petite fille de dix ans en autriche qui avait été enlevé et garder huit ans dans un bunker voilà donc elle a été abusé elle a été maltraitée elle a été affamée enfin elle a été vraiment comment dirais-je torturé bon enfin bref et donc pour 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 se protéger son inconscient lui a fait se dissocier c'est à dire que quand par exemple elle était maltraitée abusée et bien elle ne ressentait rien il y avait une partie d'elle même qui regardait la scène mais qui ne ressentait rien et l'autre partie donc la partie physique qui bon bah c'est comme si elle était sortie de son corps quoi donc qui qui subissait tout ce que voilà tout ce que l'autre le sont sont comme on appelle ça son bourreau voilà tout ce que son bourreau lui faisait subir mais en fait elle ne ressentait rien bon donc on dit ceci aussi par le traumatisme parce que c'est comme ça que le corps et bien utilise l'instinct de protection parce que sinon la personne en l'occurrence la petite fille à l'époque n'aurait pas pu survivre ça aurait été trop lourd ça aurait été trop difficile à gérer ce traumatisme donc on dit ceci et donc on dit ceci est qu'un traumatisme et dans quel domaine est ce que nos chers élites ont utilisé ce traumatisme et bien évidemment évidemment lors de la crise du coco en faisant peur parce que évidemment on maltraite des gens déjà maltraitance et peur donc on les fait en fait c'est un peu par là j'aurais pu dire par le choc on met une personne sous un choc voilà et donc on est dissocié et alors pourquoi c'est intéressant et bien dans ce cas là pareil qu'en hypnose dans ce cas là et bien les élites on va dire ça comme ça s'adresse à la partie inconsciente et lui lui balance vraiment ça des suggestions voilà donc on met la personne de la population sous choc par la peur et en même temps derrière et bien le balance des suggestions fais toi pic pic mais pas qu'une fois toute la journée et les gens étant sous choc donc ne pouvant plus raisonner et compris que la raison elle était partie faire une petite balade et bien c'est l'inconscient qui qui va engranger les suggestions et qui va pousser la personne à faire ce que nos chers élites ont voulu que les gens fassent voilà on va demander à le roi pendant ce temps voyez la lune c'est la partie inconsciente intuition mais c'est aussi l'inconscient on aurait pu rajouter l'inconscient ici d'ailleurs l'inconscient et voilà la façade la surface voilà en fait on a les deux là on à la surface les apparences et on a l'inconscient donc on plante le corps pour parler à l'inconscient peut dire ça comme ça aussi bon on va nous on va demander dis nous un petit peu au niveau des techniques de dissociation dans quel contexte voilà on va demander un petit peu ce qui sort alors là il y avait la réflexion la réflexion elle était partie faire une pause on peut même dire ça comme ça là j'ai prendre les deux là la partie consciente elle était partie justement en balade l'accès donc on avait un accès à l'inconscient alors pour donner une orientation par rapport à une perte on peut aller très loin que les cartons voilà la misère le manque la la pauvreté la perte le coffre vide à ben oui on peut mettre aussi on peut dire aussi que c'est le vide voilà donc hop et là eh bien on pouvait mettre les injonctions les suggestions dans la boîte le coffre le trésor qui s'est ouvert mettre ça comme ça aussi vous donner une nouvelle orientation vous voyez qu'on peut aller très loin que les cartons donc pareil là on a encore les questions de d'inconscient oui ça ressort alors il y avait les questions d'épargne l'économie et également d'arrêt et de fin alors il faut que je comprenne la carte bon arrêt et fin ça je comprends la mort les économies alors ah bah oui parce c'est bah oui évidemment le quoi qu'il en coûte le quoi qu'il en coûte évidemment il y a gardé quoi qu'il en coûte voilà donc c'était la fin des économies la disparition et la destruction et l'infortune donc en fait là le jeu me dis que les techniques de dissociation avec la crise du coco eh bien ont permis évidemment de de faire disparaître tout ce qui est économie tout ce qui est argent c'est la fin mais si pour moi c'est aussi un piège et puis eh bien c'est créé un accident une calamité donc en fait on retrouve tout ça et malheureusement eh bien les gens ont fonctionné sauf que certaines personnes dont je fais partie heureusement je remercie vraiment mes années d'hypnose bien certaines personnes ont vu ce dont il s'agissait notamment les techniques de manip et donc que dans ces cas là c'est les alarmes qui se qui qui sonnent un acte à toute berzingue j'allais dire les alarmes qui savent en disant qu'est ce qu'ils sont en train de nous faire là il ya un truc qui se passe donc surtout pas surtout pas ne pas prendre la suggestion voilà nettoyer tout ça bon bon alors le jeu il m'a répondu oui non mais c'est même pas besoin en fait de faire d'un tirage simplement parce que les techniques que je les ai reconnus il y en a d'autres personnes aussi qu'ils ont reconnu et qui sont qui se sont dit non on n'y va pas donc ça veut dire que la prochaine fois qu'il ya un choc donc on fait peur et bien réfléchissez et ne vous laissez pas manip plus loin pulé alors la deuxième technique que je fais dans la même vidéo ce sont les émotions les émotions alors cette technique là moi je l'ai je m'en suis servi pour moi personnellement c'est à dire qu'en fait le principe c'est que au niveau de la manip vous pouvez canaliser une foule alors la foule en colère ou la foule qui a peur donc ça rejoint un peu la première la première technique on joue sur les émotions on pareil on déstabilise le conscient parce que le conscient c'est la partie logique et rationnelle mais comme vous êtes quand vous êtes pardon submergé par les émotions que ce soit la colère que ce soit la peur et bien dans ces cas là vous n'écoutez pardon vous n'écoutez plus la voix de la raison et donc on peut jouer encore sur vos émotions et vous faire vous faire acheter tout ce qu'on veut quoi c'est un peu le principe de ouais ben ça peut le principe de l'assurance vie j'allais dire ou des assurances principe des assurances on vous fait peur il ya un risque de ceci de cela et hop on on vous vend une assurance mais c'est un peu ça c'est un peu ça sauf que là la peur elle a vraiment été extrême elle a été mise en scène elle a été vraiment voyez étendue développer et justement la peur était telle les émotions étaient telles que là hop les suggestions pareil les suggestions et bien les gens avaient peur et les gens ont toujours peur les gens sont toujours d'ailleurs j'ai oublié de le dire les gens sont toujours traumatisés toujours encore et toujours moi je le vois aussi avec des gens qui ont toujours la muselière comme on dit c'est très bien trouvé ce mot ou les gens qui justement font toujours distance la distanciation quand vous êtes un petit peu trop près dans en faisant la queue par exemple à la boulangerie et bien on vous regarde de travers ne les gens n'osent toujours pas serrer la main ou faire des embrassades vous voyez que donc c'est resté donc les gens toujours peur bref donc vous avez compris le principe alors c'est valable aussi pour la colère et ça ça a été plutôt le côté de l'est lucre voilà où là eh bien on a essayé de faire de féliciter une colère vous vous rendez compte il a bombardé lucre voyez c'est la guerre si c'est un mauvais c'est un destructeur etc donc là on se sert de la colère des gens pour leur imposer également le fait qu'on envoie des milliards dans un pays alors que peut-être que ces milliards ce serait peut-être plus ou mieux utilisé pour d'autres causes bon voilà j'ai fini mon blabla donc qu'est ce que ouais qu'est ce que je vais vous dire d'autre la sujet bati on va demander aux dixit qu'est ce qu'il en pense de tout ça donc vraiment sachez reconnaître les techniques de manique c'est vraiment très important c'est à dire que quand on vous rabâche mille fois dans les dans les journaux dans les médias attention ceci attention cela c'est un scandale etc c'est que souvent il ya un truc derrière alors pas toujours parfois il ya vraiment des scandales dont il faut vraiment il faut vraiment réagir mais malheureusement à force à force on devient immunisé on réagit même plus quand il s'agit de nos enfants et on leur inculque on leur inculque des trucs vraiment dégoûtant quoi il ya même plus de réaction donc il ya aussi le fait que à force à force de titiller les émotions les gens vont finir par ne plus réagir c'est c'est là le côté pervers là par contre enfin bref donc tous ces gens là les élites les fameuses élites alors j'ai créé 15 aides pour me moquer et bien connaissent toutes ces techniques et il est ils ont très bien l'utiliser alors ben on va demander oui alors j'ai oublié de vous dire que pour moi je m'en étais servi effectivement c'est marrant regardez c'est le pirate là attendez je vais mettre là la carte dans le bon sens comme voyez les pirates qui veulent absolument avoir le trésor ben c'est ça il ya aussi les divisions enfin bref donc ça c'est ce que je viens de vous expliquer ainsi là les suggestions les manips pour accéder à quelque chose le coffre on avait le coffre vide avec le jeu d'aura donc pour y mettre des suggestions mais là c'est aussi pour éventuellement évidemment vous prendre quelque chose votre consentement et voyez vous déstabilisez le trou du lapin donc là on sait pas où on va on est perdu bon alors comment je m'en suis utilisé moi cette technique des émotions en fait j'ai souffert de crise d'angoisse pendant des années pendant plus de 20 ans ceux et celles qui ont les crises d'angoisse savent ce que c'est c'est l'inconscient là aussi qui quand vous êtes dans une pièce alors donc une pièce fermée donc peu importe un bureau enfin n'importe quelle pièce fermée c'est pas forcément une petite pièce ça peut être une grande pièce mais il faut qu'elle soit fermée donc quand vous êtes dans une pièce que vous êtes dans les études par exemple que vous écoutez une conférence n'importe quoi et bien vous avez une peur que vous ne pouvez pas contrôler vous avez l'impression que vous allez mourir c'est à dire votre coeur s'emballe votre tension alors moi c'était quoi c'était des chutes de tension et enfin vous vous sentez extrêmement mal vous n'avez pu réfléchir vous n'avez qu'une envie c'est de partir de quitter la pièce en courant c'est extrêmement angoissant et donc vous avez peur vous avez une peur de mourir qui qui est vraiment indescriptible ça c'est les crises d'angoisse par contre quand vous êtes dans la rue enfin en tout cas moi quand j'étais dans des espaces ouverts j'avais aucun problème mais dès que j'étais j'étais dans mes études et j'ai loupé ma première année à cause des crises d'angoisse je pouvais pas assister au cours il fallait que je sorte c'était extrêmement vous pouvez vous enlever dépénalisant et donc ça a duré quand 20 ans je vous dis pas la galère pour les études et donc à un moment donné j'en ai marre donc je me suis mise en colère contre moi même et là je me suis servi de l'émotion donc la colère voilà je crois j'étais en état d'auto hypnose aussi donc là j'avais accès à mon inconscient et donc j'avais vraiment une grosse colère et donc j'en ai plus ou moins dit je lui ai dit j'en ai marre donc voilà j'ai discuté que mon inconscient on peut le faire en auto hypnose et ce que j'ai fait c'est que je me suis je lui ai dit écoute quand désormais je serai dans une conférence en séminaire ou quoi que ce soit eh bien je veux pouvoir assister à cette conférence tranquillement et enlève moi la peur et remplace là par la joie parce que il faut aussi la nature et horreur du vide pardon il faut remplacer une émotion par une autre parce que sinon c'est l'inconscient qui va dire il manque un truc là et puis il peut vous le remplacer par autre chose qui serait tout aussi négatif donc dans ce cas là remplacer une énergie négative par une énergie positive ou une émotion négative par une énergie positive et depuis ce temps là eh bien je n'ai plus jamais eu de crise d'angoisse bref donc voyez qu'en fait on peut aussi s'en servir la gestion des émotions enfin en tout cas la technique des émotions on va dire pour résoudre quelque chose voilà bon j'ai fini mon blabla j'espère que ça vous a intéressé donc voyez qu'en fait la coupe c'est intéressante puisque la première carte encore une fois on a accès à 13 un trésor et là eh bien vous êtes complètement déstabilisé c'est exactement ça c'est exactement ça c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue de se passer puisque encore une fois bien la colère on peut la canaliser vous avez bien vu que l'autre dont je ne tairai le nom a suscité la colère par ses provocations pourquoi bah parce que justement il veut faire donc susciter la colère augmenter la colère et pour que ça dégénère pour qu'il y ait de la violence et que après eh bien il est toute légitimité pour imposer des restrictions c'est comme ça que ça fonctionne il faut le savoir apprenez à déchiffrer ces fameuses techniques très intéressant l'esprit humain alors là c'est un changement là on nous fait marcher éventuellement on peut dire ça comme ça pour nous en est dans la toile bon écoutez voilà et voyez qu'il est important d'avoir de la lumière parce que sinon on va droit dans le piège et il ya bien un changement changement de conscience aussi un la gestion des émotions le contrôle des émotions qui vous fait passer d'un état à un autre on peut voir ça comme ça voilà bon c'était un petit tirage tout simple c'est pas vraiment en fait un tirage d'ailleurs c'est plutôt les petites techniques dont j'avais vraiment envie de vous parler normalement vous les connaissez alors il y en a sans doute d'autres quand on vous martèle dix fois dix mille fois par jour un truc ça va finir par rentrer dans votre cerveau c'est pour ça qu'on dit toujours éteignez les médias éteignez la télé parce que c'est toujours le même discours donc c'est du rabâchage mais enfin cette technique là elle est pas très subtile donc je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent s'en sont aperçus quand même et on est un toc le bouton de la radio de la télé parce que encore une fois le rabâchage ça fonctionne aussi à force à force à force et bien ça rentre dans la tête et ça devient en fait un refrain c'est vrai les refrains on n'arrive pas à enlever de la tête voilà donc vous connaissez tout maintenant donc vous ne vous ferez plus avoir voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tirage un vrai tirage et merci d'avoir écouté au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo !